Pourquoi est-il nécessaire pour bien comprendre et bien vivre cette croissance de l'amour, de d'abord se connaître soi-même sur un simple plan philosophique, je dirais un simple plan naturel? Et bien tout simplement parce que la grâce de Dieu qui va augmenter en nous l'amour et aussi l'humilité, les deux qualités essentielles pour voir Dieu, et bien cette grâce, elle agit dans notre vie surnaturelle de la même façon qu'elle agirait dans un amour humain. La grâce suit notre nature, elle fonctionne comme notre nature, nous serions des anges, ce serait très différent, il n'y aurait pas tout ce développement dans le temps avec une purification des étapes. Les anges, eux, qui sont des purs esprits, ils découvrent Dieu avec leur intelligence, d'un coup ils comprennent et d'un coup ils choisissent et ils ne bougeront plus. Pourquoi? Parce que n'ayant pas de sensibilité, ils ne peuvent pas progresser dans la connaissance, découvrir d'autres choses, c'est parfait d'un coup. Donc dans leur temps à eux, au deuxième instant de leur création, ils sont devenus des démons ou au contraire des anges qui sont entrés dans la vision béatifique. Et bien pour nous qui sommes des hommes, ça suivra le cheminement de l'amour. Et c'est pourquoi, saint Paul dit, si vous voulez comprendre le cheminement de l'amour, le rapport avec le Christ, et bien regardez le mariage, le mariage est un grand signe, je veux dire, il révèle le rapport entre notre âme et Dieu. C'est dans l'Épître aux Éphésiens. Résultat, une personne qui aura appris à étudier les épreuves habituelles qu'il y a dans un grand amour comme cela, chez les femmes, chez les hommes, parce qu'elles sont différentes, et bien comprendra que dans l'amour de Dieu, il se développera selon des épreuves analogues. Voilà aussi pourquoi l'Église catholique demande à tous les catholiques, je dirais, non seulement de se connaître, mais de lire, de s'informer aux meilleures sources, les sources réalistes, pas à travers les idéologies, non, le réalisme, ça veut dire ce que c'est que vraiment l'homme. Un exemple tout simple, toute personne qui a connu, ne serait-ce qu'un amour à son début, sait très bien qu'au bout de quelques mois, les choses s'usent, le sentiment s'use. Certains disaient, l'amour ne dure que trois ans, non, c'est le sentiment qui ne dure que trois ans. Et bien, cet exemple-là, connu au point de vue psychologique, il est exactement pareil dans la vie surnaturelle, la passion lorsqu'on se convertit, cet amour sensible présence de Dieu, au bout d'un certain temps, va s'user, disparaître. Pourquoi? Pour apprendre à aimer Dieu au-delà de ses plaisirs, pour lui-même. Alors on le voit, l'analogie avec l'amour humain permet de comprendre ce que sainte Thérèse d'Avila appelle la nuit des sens, la nuit des sensations. Merci. 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 Merci.